C'est la première visite d'évaluation et de suivi de projets de conservation et de préservation du parc national de Tailly mené en milieu scolaire de la direction régionale de Soubré. La mission conduite par Alain Demaison de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire s'est rendue successivement à Damacro et Sarakagi, des villages de la sous-préfecture de Puyo dans la région du Nahua. Dans le premier village, la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France a financé un projet d'élevage amélioré de cabris et de poulet indigène au bénéfice de l'école du village. Et à Sarakagi, les enseignants formés à la conservation et la protection durable du parc de Tailly forment à leur tour les enfants des écoles des villages riverains de cette aire protégée à changer de comportement, à charge pour ceux-ci d'en être les défenseurs en ce qui concerne la région du Nahua. Face au directeur régional de l'éducation nationale du Nahua, Mbassigue Ogo-Rogier, superviseur des deux composantes du projet, Alain Demaison de la mission française a exprimé sa totale satisfaction relativement à l'exécution du projet d'aide à la conservation durable du parc de Tailly. Pour rappel, ce projet subventionné par la coopération française va durer jusqu'en septembre 2015. Il est exécuté par la CPE, cellule des projets environnementaux, dans les écoles de la direction régionale d'éducation nationale de Soubré.